Le Seigneur vous bénisse ce matin Nous sommes heureux pour être dans la vie Nous sommes heureux pour être dans la maison du Seigneur Mais le poids que j'avais personnellement sur mon coeur ce matin J'aurais préféré que mes collègues orateurs puissent être aussi là Ainsi que je préférerais aussi notre pasteur pour qu'on fasse tous les constants ensemble Mais comme les histoires se présentent ainsi, nous allons passer à l'essentiel sans perdre du temps Comme nous avons 1h45 Nous allons faire de tout notre mieux pour vraiment prendre suffisamment du temps Pour transmettre quelque chose au peuple de Dieu Mais avant que nous nous passions à l'écoute de la parole Je vais lire dans les signes du temps C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui C'est un prédicateur à l'ancienne mode Qui prêche sur le feu de l'enfer et le souffre Derrière la chair pour manipuler l'évangile Les mains nues Qui appellera noir noir Blanc blanc Nous avons trop longtemps joué à la religion Le prophète Le prophète en chérie il dit Peut-être que vous ne m'aimerez plus tellement après ceci Mais à la barre du jugement Vous verrez ce qui est faux et ce qui est juste Quant à la vérité, nous allons la parler, nous allons la prononcer ce matin La décision, vous l'avez entre vos mains Mais quand on vous rassurer que ce que nous disons c'est une vérité Ou pas, si vous refusez le jour du jugement Vous allez vous en rendre compte La dislocation du monde C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui C'est une bonne religion à l'ancienne mode Des fonds de bois Des fonds de bois Des fonds de bois Des fonds de bois Oui, à ciel bleu Qui tue le péché Et du retour du baptême du Saint-Esprit Une fois de plus à l'église Une religion qui nettoie Au canot de physique bien dressé A ciel bleu Nous avons besoin d'un nettoyage Et d'un nouveau départ Partout Et c'est la vérité Sur ce, nous pouvons nous tenir debout pour la lecture des Saintes Écritures Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 11 A partir du 20 Nos descendants Alors il s'est mis à faire des reproches Aux villes dans lesquelles Avaient eu lieu La plupart de ces miracles Parce qu'elles ne s'étaient pas répandies Malheur à toi Chorazin Malheur à toi Betsayida Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous Avent été faits dans tir et dans sidon Il y a longtemps qu'elles se seraient répandies En prenant le sac et la cendre C'est pourquoi je vous le dis Au jour du jugement Tire et sidon seront traités moins rigoureusement que vous Et toi Kapernaum Seras-tu élevé jusqu'au ciel Non Tu seras baissé jusqu'au séjour de mort Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi Avent été faits dans Sodome Elles subsisteraient encore aujourd'hui C'est pourquoi je vous le dis Au jour du jugement Le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi Matthieu 23,37 Jérusalem Jérusalem Qui tue les prophètes qui l'appuient de ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu Ai-je voulu Rassembler tes enfants Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous ne l'avez pas voulu Nous terminons dans Matthieu 27 Entre trois nos descendants Arrivé au lieu nommé Golgotha Ce qui signifie lieu du crâne Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel Mais quand il lui goûtait Il ne voulu pas boire Après l'avoir crucifié Ils se partagèrent ses vêtements En tirant au sort Enfin qu'ils s'accomplissent ce qui avait été annoncé par les prophètes Ils se sont partagés mes vêtements Et ils ont tiré au sort Inclinant nos têtes pour un mois de prière Bienveillant Père Céleste Nous t'invitons sur la scène de l'action ce matin Deignant prendre la prépondérance du début jusqu'à la fin Parle au travers nous Assiste mon interprète Ainsi que cet auditoire Au nom de Jésus Christ Amen Ce matin j'ai un sujet qui apparemment Parait comme sortant de l'ordinateur Comme apparemment sortant du sujet Ou du thème qui nous a été donné Mais au fond ça ne sort pas de l'esprit Ou du thème qui nous a été donné Je suis en plein Mais deux pièces dans le thème Avant que j'annonce mon sujet J'aimerais vous faire remarquer ces paroles Ces paroles que nous avons lues dans Matthieu 11 Parce que remarquez que quand on parle des villes Ce n'était pas une terre déserte Mais on s'adressait aux habitants de la ville Ces habitants qui avaient reçu une promesse Cette promesse s'était accomplie au milieu d'eux Ils ont vu et ils se sont rassurés réellement Que c'était ça la promesse Toutes les tentatives de persuasion Ont été appliquées Mais quand ces peuples regardaient L'accomplissement de cette promesse là Certains pouvaient taxer la promesse de Belzebul Les autres pouvaient taxer la promesse De je ne sais quoi Et d'un enfant bâtard et conso Et nous voyons que quand on est en train de parler A ces villes impénitentes Les gens à qui ont montré la promesse Et eux ils restaient toujours en dirississant le cœur Ce qui s'est ensuite Ce sont des malédictions Quand Jésus s'est mis à parler Ce n'était plus encore le temps de commencer à supplier les gens Il a commencé à leur dire Malheur à toi Chorazin Malheur à toi Kapernaum Avec les yeux et les lunettes du prophète Le prophète nous rassure que Kapernaum se trouve au fond des eaux Il a été même effacé de la carte Pour avoir rejeté la parole de Dieu Pour avoir rejeté l'accomplissement de la parole dans leur temps Et nous voyons aussi qu'il y a Jérusalem ici Jérusalem, Jérusalem Toi qui tu es le prophète Qui l'appuie de ceux qui te sont envoyés Combien de fois ai-je voulu te rassembler, rassembler tes enfants Mais tu ne l'as toujours pas voulu L'incrédulité C'est solider à prendre la parole de Dieu Jésus la parole L'être sucier Le mettre à mort Les tuer Les sangs à couler Il a gémit comme s'il avait fait du mal Alors qu'il était le secours Qui était venu pour aider ce peuple Ils l'ont crucifié Alors mon sujet de ce matin Je le nomme comme suite Le réquisitoire Le réquisitoire Ou autrement dit J'acquise cette jeunesse Pour avoir crucifié Jésus pour la seconde fois J'acquise cette jeunesse qui m'écoute ce matin Vous qui êtes assis ici sur place Ceux qui sont en train de suivre Peut-être sur le net ou je ne sais où Ceux qui sont en train de se défendre Ceux qui sont en train de se défendre Ceux qui sont en train de se défendre Je vous accuse parce que vous êtes en train de crucifier Pour la seconde fois Jésus la parole une fois de plus Et ce matin je vais prendre comme témoin Je vais prendre juste comme témoin L'unique témoin que je vais prendre C'est la parole de Dieu La convention nous sommes venus ici depuis mardi Vous avez suivi le pasteur Cascadi Vous avez suivi le jour suivant Le pasteur Manassé Vous avez suivi Finé Vous avez suivi le pasteur Isidore Vous avez suivi Jean parler ici Vous avez suivi Moïse parler ici Aujourd'hui nous sommes déjà au quatrième jour Qu'avez-vous fait de tout ce que vous avez suivi depuis le début C'est ça la question que je vous pose Cette accusation je ne l'apporte pas à ceux qui sont sur le chemin Mais c'est toi qui as suivi l'avertissement De Dieu dans cette église Toi qui as suivi les instructions de Dieu dans cette église Qui as suivi l'instruction de Dieu peut-être sur l'internet Qui as suivi l'avertissement de Dieu peut-être à la radio Mais qu'est-ce que tu as fait de ça ? L'as-tu pratiqué ou tu l'as mis de côté ? Je vous pose une question Hier on nous a parlé de l'obéissance ici Le pasteur a martelé là-dessus Il y a des jeunes filles Vous jeunes filles vous savez combien vous êtes insolente devant votre maman Toi chien homme tu sais que tu as quitté l'étau paternel Sur base d'une certaine D'un petit dirayement Tu as vociféré de parole et tu es parti Mais quand la parole de Dieu est sortie Le Saint-Esprit a parlé du haut de cette chère Adi Retournez aller voir vos parents Demandez pardon Je pose la question Pour me rassurer si vous n'êtes pas coupable Quand vous êtes parti à la maison Qui sont ceux qui sont partis auprès de leurs parents et leur dire Maman, papa, pardonne-moi, j'avais tort Vous voyez Quelques mains Quelques 3-4 mains Au nombre que vous êtes ici Mais tu sais ce que tu y as fait Le prophète nous enseigne il dit Même si tes parents ne prient pas Je vais lire un peu cette citation là Même si tes parents ne prient pas Et qu'il peut t'interdire de venir même au culte Il te dit ma fille ne tient-il plus là-bas Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois lui montrer combien toi tu es tellement religieux Comment tu vas t'y prendre Je vais lire le prophète là-dessus et on passe Le prophète dit votre vie est-elle digne de l'évangile 149 écoutez ce que le prophète dit Si votre mère dit Je ne veux plus que tu y ailles là A cette vieille église Tout c'est à quoi tu penses maintenant C'est de laisser pousser tes cheveux Parce que tu as l'air d'une vieille grand-mère Parce que tu as l'air d'une vieille grand-mère Ta mère te dit comment tu es devenu si démodée comme ça Les jeunes filles comme toi s'habillent d'une manière commode Mais toi tu es devenu comme une vieille comme ça Pourquoi ? Qu'est-ce que le prophète nous enseigne ? Le prophète dit Ne vous discutez pas avec elle Ne vous discutez pas avec elle Ne vous discutez pas avec elle Mais vous qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que vous pouvez dire ? Le prophète dit Dites d'accord maman Il n'y a pas de problème Je t'aime malgré tout Et je prierai pour toi Tant que je vivrai Vous voyez la réaction chrétienne Mais toi qui es assis ici Tu as quitté le toit paternel Vous vous êtes tiré avec les parents Et puis tu es sorti, tu es parti La parole de Dieu est sortie de cette chère C'est pour moi ce matin J'accuse cette jeunesse Jésus Christ est la parole Aujourd'hui vous la sacrifiez Pour vos propres intérêts L'acquisition Je la porte Pas n'importe Sur n'importe qui Pas sur n'importe qui Mais l'acquisition C'est contre celui Qui a reçu des instructions Qui a suivi la parole Mais qui ne l'a pas mise en pratique Qui ne l'a pas mise en pratique Le prophète dit Vous êtes coupable Nous sommes coupables Que même péché Que ceux desquels Dieu avait détruit le monde Les péchés pour lesquels Dieu s'était fâché Et il s'est levé Il a détruit la terre Les mêmes péchés là Ils se font encore parmi les gens aujourd'hui On a parlé de l'impudicité ici Est-ce que tu as cassé avec ces messieurs Avec lesquels tu te souviens avec lui ? Oui, ce mois est là Il s'est passé Je suis en train Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas Est-ce que tu as cassé avec lui ? Ce mois est là Il s'est passé Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas Ou vous continuez A vous écrire des SMS Jusque ce matin Tu l'as écrit Quand tu as téléphoné Il dit que Si nous avons fait Il s'envoie Il s'envoie Il s'envoie Il s'envoie Il s'envoie Il s'envoie Jusque ce matin Tu l'as écrit Nous avons parlé De la tendance moderne On n'a pas refusé Que vous puissiez Vous faire tresser Avec les fils Mais nous vous avons Éveillé sur une chose La chose selon laquelle La mondanité C'est suivre un courant Quelque chose Quelque chose Toi tu veux toujours en avoir Nous vous avons dit Que c'est ce que Dieu ne veut pas Il y a des fils Qui sont sur les marchés aujourd'hui Le Saint-Esprit vous a éveillé Vous disant Attention ça doit être la mondanité Il y en a qui en ont ce matin Il y en a qui en ont ce matin Et vous dites que vous faites bien On te présente la parole Tu rejettes la parole Tu gardes et tu m'indiettes La chose qui n'est même pas l'écriture Le prophète dit De même que le fait D'avoir rejeté la parole Ça veut amener Le jugement Jérusalem 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 A subi Kapernaum a subi Les gens du temps de Noé A subi Le prophète dit Pour avoir rejeté la parole Pour avoir rejeté la parole de Dieu Cela veut amener Le jugement Alors si cette génération Cette génération-ci Tout qui avait reçu Dieu aujourd'hui L'économie Qui a révélé tous les mystères possibles Qui a révélé tous les mystères possibles Qui a révélé toutes les astuces du diable Si vous rejetez aussi la parole de Dieu aujourd'hui Le prophète dit Si cette génération-ci Rejetait la miséricorde Qui avait été repoussée A ces époques-là Alors Dieu serait injuste S'il ne vous punit pas Il serait injuste Il serait injuste La culpabilité ce matin Christ la parole Entre vos mains Ceux mardi Jusque ce matin Qu'est-ce que vous en avez fait Vous manquez même à marcher Entre autres nous avons parlé de Slim ici Qu'est-ce que vous avez fait de ces jupes Alors que normalement Ce règne ça devrait être un temps de nettoyage La parole de Dieu parle condamnée Vous comprenez que ces histoires Est à prendre et à brûler Je lis le prophète Parce que peut-être vous pouvez penser Ça vient de moi Je suis dans les témoins Le prophète dit C'est ainsi qu'il faut venir à Dieu Venir à Dieu comment ? Tu es tout derrière vous Brûlez tous les pommes Tous les mauvais amis que tu avais Les mauvais amis que tu avais Avec qui tu es en compagnie Avec qui tu conversais par des messages Vous causiez des sales choses Des bêtises dans les téléphones Coupez les ponts Coupez Le prophète dit Ne déposez pas cette bouteille là De sorte que vous vous retrouviez là le lendemain Le prophète dit Ne déposez pas cette autre chose là De sorte que vous vous retrouviez le lendemain Débarrassez-vous De la chose Consumez cela Qui peut me dire ce matin Qu'il a brûlé la gypse Qu'il avait autrefois Vous voulez dire que Dieu est à tort De dire que vous l'avez crucifié Pour la seconde fois Je vais voir Partout là dans le balcon A part à cette jeppe là Que tu sais les habits Qui touchent à la pideur Qui en stache la pideur Vous portez vous êtes comme si Vous n'êtes pas habillé Qu'est-ce que vous avez fait de ces habits là Alors que la parole de Dieu est sortie C'est pour vous dire que c'est C'est l'esprit de la prostitution Les petits pantalons dont on a parlé hier soir Ou bien c'était juste la façon de nous réjouir Qu'as-tu fait de ces pantalons là Pour porter ces pantalons là Tu as commencé par mettre un sachet Pour que ça soit lisse C'est qui tu veux ? Parce que c'est tellement petit Vous mettez les sachets Vous frottez les savons Pour que ça glisse Et que vous portez ça Oh mon dieu Vous ne voulez pas vous rendre compte Que Dieu est venu pour vous délivrer Si vous refusez la délivrance des dieux Je vous rassure que vous allez certainement mourir Il n'y a pas un chemin du milieu Je n'ai pas dit de prendre ça et de poser dans vos maisons J'ai posé la question On a parlé des images sales Si j'ai posé la question Qui détient encore ces images là Tu vas mentir Mais je suis certain que Les femmes demi-vêtues Les femmes demi-vêtues Vous en avez dans vos téléphones Plein vous les frères Le Saint-Esprit a parlé Qui a pris soin de fasser Toutes ces images là Tout ce qui était de soleil A formater sa carte Il y a une fois 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 Si il y a un tel Qui lève sa main Une seule personne Elle est tout Mais l'église Il y a une fois C'est pourquoi j'acquise Cette jeunesse Qui a pris soin de fous Il y a une fois Vous ne faites pas la fierté De ce message Vous ne nous faites pas Que vous n'avez pas Que vous n'avez pas A l'égout de ces messages Ou aux gens On vous parle C'est comme si on ne parle pas La parole de Dieu C'est comme si ça vous amuse Tu es à l'âme Tu es à l'âme Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que tu as fait De ce que tu as entendu ? Le petit Daniel Plus petit que vous Daniel Souvent Il a donné le goût De son Dieu Aux gens de la Seine Il a été le véritable Le sel de la terre On a pu regarder Se rassurer Que cet enfant Il a les dieux créateurs Mais toi au campus A l'école Ici Tu es à l'âme Et plus grave C'est toi notre sœur Qu'on vient poser des questions Un élément qui crée des conseils Et des tactiques Pour conseiller ses collègues Comment aller rester avec des professeurs Et ne pas concevoir Et c'est toi Croyante du message Qui parle à une incroyante Comment elle arrivera ce message ? Il y a des choses très ondeuses Qu'on ne peut pas raconter Tout clair ici Mais toi tu sais que si tu sais Tu sais que c'est tout C'est ce que tu conseilles Mais il y a des choses Il y a des choses Que même les femmes Les mères Ne connaissent pas Mais toi jeune Tu connais ça Cette jeune Cette jeune fille juive Qui était chez Namane Te dépasse Parce qu'elle avait donné le goût De son Dieu A ces Syriens Qui a pu s'élever Pour aller se rassurer C'est pourquoi Ce matin J'adresse Nous sommes à cette jeunesse Mais ça ne doit pas être ainsi Enchanté vous danser Vous danser pourquoi ? Les prophètes disent Danser c'est le signe de la victoire Le prophète dit Danser c'est un signe de la victoire Toi qu'est-ce que tu as vaincu Lorsque tu danses On appelle le chanter Il monte pour chanter Toi tu ne fais que danser Tu as dansé Qu'est-ce que tu as vaincu Quand tu es en train de danser Dans ton téléphone Tu as activé le mot de vibreur Pour que ton monsieur T'appelle quand tu es ici On ne se moque pas de Dieu Peuple de Dieu Cher et jeunesse Si vous négligez ces régnants Et que toi qui n'es pas du message Mais juste le seul fait D'avoir entendu ces avertissements Tu y as un clue Même si tu n'es pas Des tabernacles de Moujumal Même si tu es Des autres tabernacles Tant que tu as déjà suivi Ces éclaircissements Des dieux Oui Je n'ai pas dit Tu es déjà coupable C'est pourquoi J'adresse une sommation A cette jeunesse Pour avoir Crustifié Jésus La parole Combien de gens Par votre façon De se comporter Ont eu le goût De venir à ces messages On a déjà parlé De tous les points Quels sont les points Sur lesquels on n'a pas parlé Mais qu'est-ce que tu as fait De tout ça Pourquoi Dieu t'a placé Dans cet âge Pourquoi vous faites La honte De Dieu Dieu t'a vu Toi jeune fille Toi jeune garçon Il s'est dit Pour celui-ci Le péché sera au top Mais pour ces jeunes Il ne fera pas ma honte Dieu est en train De défier Le diable Il lui dit Celui-ci ne fera jamais ma honte Mais pourquoi Vous faites la honte De mon Dieu Comme ça Pourquoi vous faites La honte De ton créateur Et tu endures Ton cœur Pour ne pas réparer Ta vie Et l'aligner Selon la parole C'est pourquoi J'accuse Cette génération Je l'accuse De avoir Christifié Le Seigneur Pour la seconde fois Pour avoir Rejeté La parole De Dieu Pour la seconde fois Pourquoi Toutes ces Sur le message Si on veut donner Un témoignage Dans le quartier Qu'est-ce qu'on dira De toi Cette fille Cette fille Insolente As-tu déjà Entendu Comment Elle répond A sa mère Savez-vous Pourquoi Dieu vous a appelé Le prophète Dit Dieu vous a appelé Pour porter son nom Il vous a appelé Pour porter son nom Quand On voit La personnalité De Jésus Marcher Sur la terre La Bible Vivante Marchante Une épître Vivante Mais Qu'est-ce que Vous êtes Partout Je lis Paragraphe 38 Le Dieu De cet âge Je me fais En effet Au commencement De la Bible La parole De Dieu A été Donnée A l'homme Pour Qu'il En Vive La parole La parole A été Donnée A l'homme Pour Qu'il En Vive Mais Il A Il Il A Exact Mais Est-ce que Vous Vivez la Parole De Dieu Ce matin Chaque personne est dans la balance des dieux De quel côté cette balance la pèse On a parlé des modèles de coiffure pour les garçons Dans la balance des dieux Où est-ce que vous en êtes ? Mais l'œil de Dieu quand il vous regarde Il vous dit Frère Quand nous sommes pesés dans la balance des dieux Si vous voulez vérifier, croyez-vous que Que je puisse faire cela Du 28-50 28-50 Le paragraphe 58 Le prophète parle et lui dit Mes frères Quand nous sommes pesés dans la balance Quand vous êtes pesés dans la balance Le prophète dit Est trouvé léger Quand l'évangile a été rejeté Et foulé au pied Lorsque tu rejetes l'évangile de Jésus et que tu la foules au pied Dans la balance des dieux Tu es trouvé trop léger Je suis instruit Je ne peux pas m'humilier devant mon père Je ne peux pas demander pardon Tu n'as pas demandé pardon pourquoi ? On a parlé des études hier n'est-ce pas ? Il y a une bonne citation que j'ai beaucoup aimé La persévérance La persévérance Du 10 janvier 63 Le prophète dit L'instruction sans le salut n'a pas d'encre L'instruction sans le salut n'a pas d'encre Paragraphe 85 L'instruction sans le salut n'a pas d'encre Le but de cette convention C'est un bisalité Ce n'est pas un divertissement Ce n'est pas un divertissement Le prophète rachérit C'est un navire sans encre Un navire sans encre En train de baloter sur les eaux Unitilement Donc par sur quoi tes études là ? Vous devrez ajouter les saluts Et les saluts proviennent de la parole qui est prêchée Mais qu'est-ce que vous avez fait de cette parole ? Aujourd'hui ce matin vendredi quatrième jour Les mauvaises gamisoles là vous en avez ? Les mèches n'en parlent même pas Les mèches n'en parlent même pas Où est-ce que vous en êtes ? Le prophète de Dieu dit Israël qui était le peuple de Dieu Un peuple favori de Dieu Il avait récolté ce qu'il avait s'aimé Le prophète dit Nous ne pouvons pas manquer de subir Un moment terrible du jugement C'est pourquoi ce matin j'accuse cette jeunesse Pour avoir crucifié Jésus la parole pour la seconde fois Je vous ai posé quelques questions Et vous voyez que vous étiez coupable On a prêché ici Tu es même venu à l'hôtel Mais au retour A la maison tu n'as pas demandé pardon Tu ne t'es pas répenti Qu'est-ce qui n'a pas été décortiqué ? Est-ce l'impudicité ? Je vois que vous n'avez pas été décortiqué Je ne sais pas si vous avez été décortiqué Qui a été décortiqué Qui a été décortiqué Qu'est-ce qu'on n'a pas détaillé ici ? Est-ce la mondanité ? Est-ce la désobéissance ? De toute cette clarté là Qu'est-ce que vous en avez fait ? Celui qui foule la parole de Dieu Au pied dans la balance de Dieu Il est léger Ce matin vous êtes trouvé léger dans la balance de Dieu Nous avons lu les prophètes C'est toi mon prophète C'est Jippe qui colle là Jippe il dit Viens dans ton habit Pourquoi tu n'as pas brûlé ? Tu n'as pas brûlé Tu vas te trouver tenté Pour porter le même habit Le prophète dit Ne gardez pas ça Mais consumez cela Mais certains ont porté Si on dit que vérifiez-vous Certains ont porté ça ce matin Les pantalons dont on a parlé Certains ont porté ça ce matin Pourquoi nous faisons la mauvaise fierté de ce message ? Pourquoi nous faisons la mauvaise publicité de ce message ? Pourquoi nous faisons la mauvaise publicité de ce message ? Oubliez-vous que vous êtes les pantalons publicitaires de Dieu Nous ne devons pas nous comporter drôlement ? Comment vous faites un peu sûr ? Pour qu'il y ait un peu de doulement ? C'est comporté drôlement ? Pendant qu'il n'y avait pas besoin pour moi Je n'ai pas besoin de prendre des plans Je n'ai pas besoin d'autres Ne me dise pas Mais on l'a dit Mais on me demande heu Mais on me demande Je ne sais pas au champ. Le coup de la parole que vous donnez au champ. Le prophète nous dit vivez une vie qui amènera votre voisin qui amènera votre collègue d'avoir fin d'être comme vous. Est-ce que c'est ça la vie que toi tu mènes? Est-ce que c'est ça la vie que toi tu mènes? Est-ce que c'est ça la vie que toi tu mènes? C'est pourquoi ce matin j'adresse une sommation à cette génération. Nous ne sommes pas venus jouer ici. Ce n'est pas un club philanthropique ici. Ce n'est pas un club philanthropique. ce n'est pas un club philanthropique. Ce n'est pas un club philanthropique. Nous sommes venus pour le salut. Qu'est-ce que vous faites de Jésus la parole entre vos mères? Le prophète dit pour ça je vais lire la communion par la rédemption. Paragraphe 18 C'est 19 mais moi je vais prendre 19. Le prophète dit vous savez eh bien c'est un peu dur. Mais vous êtes la seule Bible que beaucoup de gens pourront jamais lire pour les chrétiens votre vie est la seule Bible que les hommes et beaucoup d'hommes et des femmes pourront jamais lire juste vos actes votre comportement et les chrétiens sont censés donc être un exemple vivant de ce que Christ est pas un exemple mort un exemple vivant quand il est sur la voie publique on regarde on voit que c'est une chrétienne à voir son habillement on sait reconnaître que c'est une chrétienne on voit un jeune homme on voit que ça c'est un chrétien mais qu'est-ce que vous êtes dans la balance de Dieu vous voulez la parole de Dieu vous êtes léger dans la balance de Dieu écoutez ce que les prophètes disent dans le même passage c'est tout le monde qui invoque le Seigneur viser exactement la vie chrétienne vous avez suivi les témoignages du pasteur Kayimbi ici vous avez suivi les témoignages du pasteur Manassé ici et moi-même je peux donner aussi mon témoignage j'ai voulu au milieu de vous mais toi quel est ton témoignage répondez et qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez entendu depuis mardi c'est tout le monde qui invoque le Seigneur viser exactement la vie chrétienne et bien ce monde se convertirait dans les 24 heures qui suivent mais qu'est-ce qui se passe un train s'élève là de ce monde le monde l'en sépare le prince de l'air réveillez cette jeune soeur qui est devant ici le prince de l'air lance des modes il lance les modes les gens du monde s'y plongent on trouve et les chrétiens et les chrétiennes là derrière c'est comme je vous ai parlé ici les fils là ne sont pas mauvaises mais comme c'est ce qu'il y a la mode le monde en était Dieu ne veut pas voir ses enfants suivre les trains suivre une histoire qui sort du neyant les gens s'y plongent vous en savez autant comment nous allons amener ce monde à se convertir alors que nous sommes un peuple sur lequel Dieu espère en introduisant je vous ai dit en introduisant la fois passée je vous ai dit ces trois choses ne sont pas des vertus divines ce ne sont pas des vertus divines ce sont des assauts sataniques et la parole de Dieu est venue nous a parlé clairement normalement on devait voir des gens prendre l'air et s'ils me brûlaient dire que comment cette fille la connaissait mon numéro je brûle je l'appelle je lui dis en cassé je brûle ça c'est un scénario comme ça qu'on devait assister ça devait être une séance de nettoyage mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe c'est pour quoi cette jeunesse vous qui suivez sur la voie de son vous qui suivez sur le net pour mon éditoire si présent j'accuse cette jeunesse avec la parole de Dieu pour avoir crucifié Christ la parole la seconde fois et vous ne serez pas excusables si vous mengez ces séances ici vous ne serez pas excusables oh mes frères ce qui est plus grave vous trouvez quelqu'un qui a fait un jeune grandir à l'école de dimanche il a fait longtemps dans la parole quant à ceux qui viennent à peine de croire moins d'être un exemple écoute ce que le prophète dit les nôtres de l'agneau c'est ça les nôtres oh mes frères écoute ce que le prophète dit c'est exactement ce que vous les chrétiens de longue date vous êtes nés dans ce message vous avez grandi dans ce message vous avez été enseigné à l'école de dimanche au sujet des trois vertus d'une femme je vous pose une question la féminité la virginité la maternité sacrée parmi ces trois vertus la quelle est la vertu la moins utile parmi les trois vertus d'une femme aujourd'hui aujourd'hui vous veillez plus sur la virginité c'est 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 les garçons de l'école qui touchent car il y est dans le fond il y en a dans le fond il y en a ne s'est tout ces trois vertus sont sur le même pied d'égalité ma collo on soit satwa moana moukaja ou adiouan soumouti à l'eau sonne mouchine ou adjou et si on t'a tapoté comme ça il calabou bakali bakoulé n'a que j'ai bien ça ma cahier à un homme quand tu t'enverras un homme qui sera obligé de confesser cela et oui toi tu es devenu comme une poupée une fille chrétienne il est dans ce message qui a appris les droits vertus qu'est ce que tu vas dire à celle qui vient à peine de croire il y a peut-être deux ans c'est là où le prophète dit les chrétiens de longue date les chrétiens de longue date le prophète dit vous êtes censé être un exemple être exemplaire on regarde on voit que celui-ci c'est une personne qui a fait longtemps devant la gloire de la chrétiens c'est une personne qui a fait longtemps l'or est prouvé l'or qui reflète la face de christ l'or qui reflète la face de christ c'est une personne qui a fait longtemps moteur générateur de mauvais conseils c'est une personne qui a fait longtemps 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 vous allez certainement répondre L'or qui est facturé c'est une personne qui a fait longtemps c'est une personne qui a fait longtemps c'est une personne qui a fait longtemps qui a l'air drôle là mais entre une pierre d'achoppement pour quelqu'un ne portez pas mais qu'est-ce que vous vous faites vous portez vous vous donnez devant le diagre il vous parle pour ça que là vous le voyez comme votre ami il est plus âgé que ton père vous demandez même la scène depuis deux heures il est en train de se faire mais les messages sont venus nous enseigner même le respect ma soeur ma fille tu as mal porté tu ne vois pas que ça te cède même si on dit l'esprit malsain t'a saisi tu veux que le diagre là commence à détailler tout c'est pourquoi le prophète a raison une femme qui s'habille comme ça elle est folle il a perdu la raison c'est pourquoi ce matin j'accuse cette jeunesse Christ la parole entre me qu'est-ce que vous en faites les prophètes nous enseignent il n'y a pas de savoir fou il n'y a pas de savoir fou tu ne peux pas te débarrasser de jésus la parole comme elle t'a déjà été apportée soit tu crois et tu es sauvé tu rejettes il y a un jugement qui t'attend j'ai lu cette citation pourquoi nous ne sommes pas une dénomination 78 je ne sais pas si vous fréquentez cette église ou laquelle vous fréquentez vous garçons et filles mais savez-vous que les choses que vous faites les choses que vous faites s'il y aura une autre génération vos enfants seront jugés à cause de ce que vous faites n'avez-vous pas de respect de la décence vos filles qui portent des pétichotes c'est ainsi de suite les prophètes disent quels seront vos enfants le prophète dit quels seront vos enfants toi qui es censé être parent dès demain et voilà plongé dans les sages qu'est-ce que tu veux conseiller à ton propre fils qu'est-ce que tu veux conseiller à ta propre fille le prophète dit Dieu a dit qu'il ferait retomber l'iniquité des parents sur les enfants sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération c'est là que notre pasteur a dit hier ici il y a des choses qui arrivent des suites de ton comportement passé te voilà plongé dans ces sales choses là te voilà plongé dans ces choses lorsque vous respectez Dieu vous le craignez vous craignez de lui déplaire en quelque chose vous craignez de lui déplaire en quelque chose vous craignez de faire quelque chose de faux quand on vous parle vous ne le craignez même pas oh mes frères ce matin nous avons failli ça devait être une séance de nettoyage des jeunes qui formatent leur téléphone il y a des gens qui ne sont pas ils ne sont pas les téléphones ils ne sont pas les gens 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 toutes ces saletés là on les enlève on les formate ce qu'il y avait des mèches en train de les défaire et les jeter ce qu'il y avait ce qui était derrière des filles qui coupent les ponts avec ces filles ces garçons là qui te roublent qui te mentaient là tu les dévoiles voilà ce que ces frères là me disaient ces frères là quand on était avec lui quand on s'est fréquenté voilà ce qu'il me disait c'est ça c'est qu'on devrait normalement faire mais qu'est-ce que vous avez fait jusque ce matin ? qu'est-ce que vous avez fait jusque ce matin ? qu'est-ce que vous avez fait jusque ce matin ? vous êtes coupable du même crime que ceux qui avaient crucifié Jésus autrefois et vous devez vous répandir et vous convertir le professez du même temps que vous avez fait le professeur le professeur n'a pas le mot il dit c'est qu'on vous périrait c'est qu'on vous périrait c'est qu'on vous périrait c'est qu'on vous fait trois minutes maintenant maintenant mes amis le mal en est que c'est les prophètes qui parlent l'année des jubilés 80 si vous attristez le Saint-Esprit une fois de trop alors vous avez dépassé la ligne de démarcation vous en arrivez au point où il ne vous reste plus de répentance pour vous et vous serez scellés dans le royaume des ténèbres pour ne pas être plus jamais le Seigneur Jésus oh j'espère que le Saint-Esprit enfonce cela dans votre coeur sur les portes l'exclame il y a une ligne tracée ces choses vous les avez apprises à l'école de dimanche ces choses vous les avez déjà entendues dans vos églises que vous soyez du tabernacle que vous soyez d'ailleurs et cette fois-ci Dieu revient encore là-dessus pour marteler il a commencé à parler depuis mardi il a parlé mercredi il a parlé hier ce matin il vient il vous dit vous considérez l'avertissement des dieux vous êtes soyez et jetez toutes ces souillères vous êtes voici ces numéros vous chantez vous vous remercissez vous êtes soyez vous êtes soyez il y a une ligne de démarcation le Saint-Esprit vous enseignera à incliner nos têtes aujourd'hui c'est presque une petite révision pour que vous parce que Dieu a toujours identifié ses enfants à des brebis révision de ce que vous avez commencé à recevoir que nous avons commencé à recevoir depuis mardi vous savez un animal qu'on appelle les ruminants nous avons appris au secondaire dans la zoologie nous avons appris au secondaire dans la zoologie des animaux ou des ruminants sont des animaux qui ont l'estomac à deux poches je crois le bœuf la chèvre l'agneau ou la brébis Dieu nous identifie à des brébis vous les remarquez si vous avez une fois élevé des chèvres vous voulez que le soir elle est en train de mâcher ce qu'elle avait brouté pendant la journée ne partait pas directement dans l'estomac principal ça partait dans une poche de réserve et le soir commence à ruminer cela remonter cela vous voyez et maintenant marcher plus tôt et pour bien l'avaler l'envoyer à l'estomac principal une brébis c'est un ruminant alors il doit remonter c'est pourquoi nous sommes identifiés à des brébis le prédicateur a fait que nous ruminions ce que nous avons placé dans notre estomac de réserve depuis mardi il a voulu que nous puissions ruminer cela maintenant commence à remonter pour bien mâcher cela alors parle un peu au seigneur sur cette interpellation je suis venu en retard mais j'ai suivi à la radio comment ça s'est passé parce qu'il y avait quelques fois certaines plaintes alors pour la radio je devais aussi suivre comment les autres suivent de l'extérieur mais on nous a parlé directement nous crucifions à nouveau nous crucifions à nouveau la parole ce que nous avons reçu qu'est-ce que nous avons fait avec jusqu'aujourd'hui que chacun parle au seigneur pendant que patience s'approche il chante souvent les serments je pense que je demanderais qu'il mette ça il commence par là les serments que nous avons fait à Dieu vous nous faisiez que chanter je m'attacherai à toi pour toujours mais c'est ça le moment le serment on vient de vous interpeller on vient de nous interpeller je sais que vous les jeunes vous aimez vous les jeunes filles aiment beaucoup cette chanson même dans les cadences de vos mariages vous aimez cette chanson mais aujourd'hui suivez ces paroles là on montre l'exemple de s'attacher l'homme et la femme mais la vraie inspiration c'est s'attacher au seigneur c'est ça le serment suivez très bien ces paroles ce n'est pas à danser mais c'est plutôt pendant ces temps ruminés bien on accuse la jeunesse aujourd'hui d'avoir crucifié la parole de Dieu moi je voulais que tous nous soyons concernés allez-y allez-y allez-y